Hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui. Ce soir je suis à Natone où se déroule un festival qui a commencé le 2 juillet qui se terminera le 10 juillet alors si vous êtes à Koh Samui pendant cette période c'est parti suivez les informations concernant ce festival c'est parti je me trouve donc à Natone. Natone c'est une ville portuaire que vous pourrez connaître si vous arrivez notamment avec les péri de la compagnie Citrane c'est un endroit qui est peu fréquenté généralement par les touristes mais que je vous recommande particulièrement pendant ces jours de foire donc qui se déroule du 2 au 10 juillet pour cette année c'est une foire qui se déroule chaque année à pareille période il y a également une autre au mois d'octobre je ne sais plus les dates encore en tête c'est à peu près à la mi octobre alors cette foire est l'occasion de faire des dégustations, d'acheter différents articles, de participer à des concerts il y a une base de ce marché qui est composé des exposants traditionnels du mardi je regarde s'il y a des 40 sacs mais évidemment il n'y en a pas malheureusement il est 17h45 donc c'est en plein pendant le coucher du soleil il y a une lumière terrible face à moi voilà un peu d'ombre ça va pas faire de mal alors qu'est-ce qu'on va trouver sur ces stands et bien des petites choses à grignoter comme ces crêpes qui ont l'air assez particulières ça va les gars ils sont des wraps merci merci des marrons alors je disais que c'était l'occasion pour faire des dégustations de différents plats de toute la Thaïlande c'est pas uniquement des plats traditionnels ici on a tout un tas d'exposants qui viennent proposer des plats du nord de la Thaïlande, du sud de la Thaïlande, de l'Isan comme du pork crispy là ça c'est vraiment très appétissant ça c'est nouveau de trouver des bonbons en vrac à la vente il y a vraiment des articles qu'on ne voit pas habituellement sur les marchés traditionnellement touristiques traditionnellement sur les marchés touristiques disais-je tiens là on voit les huîtres vraisemblablement les huîtres de Suratani c'est vrai c'est super ケro kicked Oui les crevettes fraîches les moules elles sont hors de leurs coquilles Il y a tout un tas de différentes odeurs et saveurs qui est en train de se dégager de ce marché. Ça, ça ressemble à un lab. Je pense que c'est du lab. Voilà, donc les allées sont en train de se remplir. C'est encore un peu tôt. Les sushis sont là. On va pouvoir manger des tas de petits plats tout frais. Je vous garantis que d'ici une heure, une heure et demie, les allées seront pleines. Ça va être impressionnant de monde. Ça va, les gars ? Ce sont des pâtes, des bases de pâtes Thaï. Ça coûte entre 10 et 20 baht. Et c'est délicieux. On dirait une paella. Voilà. Dans ce secteur, on peut manger, on peut boire. Se faire faire un water balloon check. Manger des smoothies. Il y a ensuite une seconde partie vers laquelle je m'approche, qui va être plutôt un marché où on va pouvoir trouver des articles en tout genre. Des coques de téléphone, comme on vient de passer. Des vêtements. Sans doute du maquillage. Des parfums, des lunettes. Des sacs. Des cuirées. Ça fait un peu ambiance. Fête foraine. Alors, Fête foraine, qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, avec les cuisettes vous devez ramasser les boules et suivant la couleur de la boule et bien à l'intérieur vous avez des petites choses à gagner. Voilà, le monsieur a le droit à ramasser une autre parce que celle-ci est vide. Voilà, il y a des petits papiers et en fonction des papiers vous avez droit à un certain nombre de lots. Et sur l'arrière vous avez les lots qui sont proposés. Ensuite il y a des vêtements, des ballons, des mijous. Des accessoires pour les filles, pour mettre dans les cheveux, des bracelets, des t-shirts, des casquettes. Et ça s'étend comme ça jusqu'au bout de la rue. L'entrée est gratuite. Et dans une seconde partie on va avoir plutôt l'ambiance froire. On va regarder les touristes jouer. Qui essaye... On va regarder les 트럭 noire au milieu... Elle dit j'etime au bout d'eau greus ! J'ai rien vu dans notre idée... À un autre deuilai lui, j'ai rien vu... Sous-tu... S'il avait plein... A texts que j'en ai tu l'ouvre. Et voilà ! Voilà, un panier garni. Dans une dernière partie, vous avez un fabricant de meubles menuisiers qui fait à la fois ces petits salats prêts à monter et aussi des tables en bois massif. Quelques meubles, à nouveau un pépiniériste. J'ai acheté pas mal de plantes ici. Malheureusement, je n'ai pas eu grand succès pour certaines. J'ai fait pousser notamment des ramboutants. C'est le fruit que vous voyez ici. C'est la pleine saison d'ailleurs actuellement. En tout cas, ceux que j'ai plantés n'ont pas bien résisté. Alors que ceux que j'ai fait pousser avec un simple noyau ont l'air d'être mieux partis. Voilà, plein de différentes variétés. Je vois qu'il y a des citronniers, des citrons-citrons, pas des limes. Et j'aime bien aussi cet arbre qui fait des fleurs roses toute l'année. C'est sympa. Voilà, c'était Emma en direct de Koh Samui, à Naton, à l'occasion de ce festival qui a lieu du 2 au 10 juillet. J'espère que vous aurez l'occasion de venir le voir. Je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501